Pour vous répondre, Stéphanie Moppa, correspondante de RFI aux Pays-Bas, où se trouve le siège de la Cour pénale internationale. Bonjour Stéphanie. Bonjour Juan. Et c'est Issiaga, Issiaga qui est à Conakry, qui souhaite vous poser des questions concernant justement l'ancien procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. Bonjour Issiaga. Bonjour Monsieur Juan. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, les méthodes de travail de l'ancien procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, ont été mises en cause par un récent rapport d'enquête. On le reproche les méthodes d'autorité dans le dossier qui est là. La première question est, quels sont les faits mis en avant ? C'est vrai que la gestion de l'ancien procureur de la CPI est mise en cause dans un rapport d'enquête réalisé par trois experts, mandatés justement par la Cour pénale internationale. Stéphanie Maupas, je n'ai pas eu ce privilège de lire ce rapport, mais ce qu'il en ressort, ce sont les méthodes de Luis Moreno-Ocampo. Des méthodes qui seraient, je cite le rapport, le facteur déterminant de l'échec des poursuites contre le président Kenyan et son vice-président. Concrètement, de quoi parle-t-on ? Quels sont les faits reprochés à Luis Moreno-Ocampo ? Alors, je crois que ce qu'on peut surtout retenir, c'est que les experts critiquent les fondations même du bureau du procureur. Il faut se rappeler que Luis Moreno-Ocampo a été le premier procureur de cette cour et que c'est lui qui a bâti le bureau du procureur. Alors, il parle de beaucoup de choses, de l'embauche de personnel qui n'était pas suffisamment qualifié pour traiter le dossier de l'ampleur de celui ouvert contre Uru Kenyatta, des erreurs d'évaluation dans les risques encourus par les témoins et dans leur sélection, de la priorité donnée aux relations avec les États plutôt qu'à la qualité des enquêtes et à la stratégie de poursuites, et des poursuites influencées par des acteurs extérieurs à la cour responsable politique et ONG. Alors, on le voit bien à Rouen, ce que les rapporteurs pointent plus largement, c'est une politique pénale défaillante d'un procureur qui se voyait comme un médiateur de paix alors que son mandat est de rendre justice. Et en se trompant de mandat, le procureur n'est pas parvenu à faire condamner Uru Kenyatta. Il faut noter que ces rapporteurs ont travaillé sur le seul cas du Kenya, mais qu'ils auraient pu parvenir à des conclusions similaires sur les affaires Bemba ou Babo, qui vous le savez, ce sont toutes deux soldées par des acquittements. Et c'est donc bien sur les fondements même du bureau du procureur que les rapporteurs pointent dans leurs conclusions. Rapport remis à la procureure en février 2018. Pourquoi est-il publié maintenant ? Et que retient finalement la procureure actuelle, Fatou Ben Souda, de toutes ces critiques ? Alors, Fatou Ben Souda explique avoir d'un côté engagé plusieurs réformes, ce qui est vrai, mais elle rejette aussi une partie des conclusions et non des moindres, puisqu'elle invalide par exemple les critiques portant sur son personnel ou celles sur sa politique de coopération avec les États hors-tête politique-là, suscite évidemment des questions, puisque par exemple, la Cour ne parvient pas à obtenir le transferment à l'AE de nombreux suspects qui sont sous le coup de mandat d'arrêt. On peut aussi noter que Fatou Ben Souda rend public une partie seulement de ce rapport en faisant porter le blâme sur son prédécesseur, dont elle fut pourtant l'adjointe. Et ce rapport, elle l'accompagne d'une déclaration qui est en fait adressée aux États partis à la Cour, alors que s'ouvre aujourd'hui à l'AE leur assemblée annuelle. Il faut savoir qu'après les attitements de Jean-Pierre Bemba, de Laurent Bagbo, ces États veulent réformer en profondeur la CPI, et la procureure semble leur dire que le travail est en cours et ne nécessite pas leur intervention. Vous aviez une dernière question, Issiaga. La dernière question est-ce que les poursuites contre Ocampo sont-elles envisagables ? Alors, des poursuites ou peut-être des sanctions, sans aller jusqu'à des poursuites contre Ocampo, que peut-on répondre, Stéphanie Maupas ? Eh bien non, apparemment non, puisque la procureure Fatou Bensouda a récemment rendu un autre rapport qui porte sur des révélations publiées par plusieurs journaux en 2017, des révélations sur les pratiques de l'ancien procureur lorsqu'il était en poste, mais aussi après qu'il ait quitté la Cour en juin 2012. À la suite de ces révélations, deux fonctionnaires ont été renvoyées de la Cour, mais la procureure explique qu'aucun texte de la juridiction ne permet de poursuites contre d'anciens officiels. Il reste néanmoins assez surprenant que l'ancien procureur n'ait pas été interrogé par les juges, soit sur l'affaire Bagbo, par exemple, soit sur l'affaire Kenyatta, dont le dossier reste ouvert à la CPI, puisqu'on le sait, c'est un dossier qui s'est soldé par un non-lieu et non pas par un acquittement. Et les révélations publiées dans la presse en 2017 évoquaient notamment l'implication de Luis Moreno-Ocampo dans l'affaire Kenyatta après son départ de la Cour. Le président kenyan avait bénéficié de soutien politique, et les questions demeurent sur le rôle de Moreno-Ocampo dans la conclusion de cette affaire. Mais le rapport, dont une partie seulement a été rendue publique par Fatou Bensouda, n'évoque pas ce volet-là du dossier Kenyatta.